Romualde, bonjour, vous êtes pêcheur professionnel au bout du lac, à Chindrieux. Vous êtes combien de pêcheurs professionnels ? 10 ans ? Mais à vivre que du lac, on n'est pas nombreux. Oui, vous êtes combien ? 2, 3 ? Vous êtes combien ? 2, 3 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, mais on n'est pas... Peut-être la moitié. La moitié, oui. Ok. Par contre du percho, il y en a, là ? Non ? Un petit peu. Un petit peu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne grossit pas. Il ne grossit pas. Et à votre avis, ça vient du manque de nutriments, ça ? Oui, ça vient du lac, oui. Du lac, oui. L'hériture. Oui. Il est trop propre pour vous. Oui, oui. Il y a moins en moins des... Les cachots, ils... Et vous pêchez combien de tonnes par an, à peu près ? Ça vient de moins en moins. Moins en moins ? Oui. Il y a eu la meilleure année, je crois qu'on a fait 90 tonnes. La meilleure année. Oui. Donc ça a dû baisser, là, oui. Oh, là, ça... Je crois que l'année passée, il a fait 40 tonnes, mais je vous dis, peut-être une connerie, je ne sais même pas. Ce que je vois, c'est que le lac, il va mal pour la pêche. Oui. Il va bien pour tout le reste. Pour les plaisanciers, pour le... Voilà. Mais pour la pêche, ça va être compliqué. Voilà. Pour des gars comme moi qui vivent du lac, ça va être très compliqué. Par contre, c'est tout de même la ressource en eau potable d'Aix-les-Bains et des environs. Bien sûr. Il faut tout de même que l'eau soit propre, quoi. Tout à fait. Je comprends qu'il y a des enjeux économiques, écologiques très importants. Donc, il faut bien comprendre que le lac, ça prend des millions de mètres cubes et que ça peut alimenter... Oui. Ça peut nourrir beaucoup de monde. Oui. Par contre, s'il n'est pas propre... Ça revient de la médaille. Voilà, oui. C'est ça. En plus, en ce moment, il y a la cyanobactérie aussi, donc qui... Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. L'algue rouge. On fait des gichis avec rien. Cyanobactérie. Cet algue rouge est toxique pour l'être humain, principalement, évidemment, dans l'eau potable. Cet été, la cyanobactérie était assez profonde et peu présente. Elle est remontée un petit peu en septembre, autour des 20 mètres de profondeur, et n'a pas touché le pompage de Mémar. Le prochain investissement, en 2023, dans un énorme filtre sur la station de pompage d'eau potable dans le lac de Mémar, pour éliminer toute trace de cyanobactérie. Surtout, le gros problème qu'il y a, c'est que nous, au nord du lac, on n'a vraiment plus beaucoup de poissons. C'est terrible. Au nord ? On a des zones de pêche, oui. C'est terrible. Comment ça se fait, ça ? À part un peu de friture, on a... Comment ça se fait ? Moi, je l'explique par le fait qu'on n'a pas d'arrivée d'eau. On n'a pas d'apport d'eau. Pas d'apport d'eau. Avant, on avait le Rhône. Maintenant, il n'y a plus le Rhône. Vous voyez, ça ne crache que du lac au Rhône. Cette année, on a eu le Rhône qui a donné pendant 15 jours. Ils ont rempli le lac au mois de juin pour faire remonter le niveau à sa cote. Et là, on a pris du poisson derrière. Pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Les arrivées d'eau, pourquoi ? Parce que par le lessivage, ça apporte des... Enfin, ça apporte des éléments nutritifs. Des nutriments, oui. Pour le poisson et pour le plancton. Par contre, tout de même, le bouclage qui a eu lieu, qui s'est fait en 80 avec le tunnel sous l'épine, c'était nécessaire. C'était très efficace. Dans les années 70, l'eau du lac du Bourget est complètement introphisée. Il n'y a plus d'oxygène. Le lac est en train de mourir. Les élus, des élus, ont alors le courage de lancer un vaste projet. Il s'agit de boucler les trois stations de traitement des eaux, les trois stations d'épuration, de Chambéry-le-Bourget-du-Lac et Aix-les-Bains, de créer un tunnel de 12,7 km sous la montagne de l'épine pour rejeter ces eaux de traitement des trois stations d'épuration dans le Rhône. Cet ouvrage est mis en service en 1980 pour arriver à rendre la vie au lac du Bourget. Si il y a ces stations d'épuration, il faut trop bien leur travail. Surtout qu'en plus, avec le stockage des biâtres, il n'y aura plus de déversement exceptionnel. Il n'y aura plus de décivage. Pour moi, quand j'ai vu ça, c'est terrible. Nous sommes devant le chantier de la retenue des biâtres à Aix-les-Bains. C'est un chantier qui a été initié par Grand Lac pour un montant d'environ 14 millions d'euros. Cette retenue va permettre de retenir 80 % des 600 000 m3 rejetés dans le lac par le réseau d'eau pluviale d'égout, puisque ces réseaux ne sont pas séparés pendant ces orages. Environ 120 fois dans l'année. Cette station va stocker ces eaux grises qui seront ensuite traitées dans la station d'épuration et rejetées après traitement dans le Rhône par le tunnel sous l'épine. Ces travaux qui sont bien sûr nécessaires pour assurer une clarté de l'eau, ne pas fermer notamment des plages pour cause de staphylococque, et aussi pour assurer une bonne qualité de l'eau potable, va aussi diminuer encore plus la quantité de phosphore dans les eaux du lac, et du coup diminuer la quantité piscicole existante, notamment la quantité pêchable de la varée. Pour moi, j'étais le seul. D'accord. Parce que ça n'interpelle pas les autres pays. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Rien. Rien. C'est un constat. On ne peut pas lutter contre quelque chose qui est écologique et économique. On ne peut pas lutter. C'est vrai qu'on a un lac de plus en plus propre. Un poisson qui a une meilleure qualité qu'avant, il faut reconnaître aussi. Par contre, voilà. Mais moins en quantité, quoi. Forcément. Et l'afflux des estivants, des bateaux, des… Ecoutez, ça, c'est un problème. Ça m'a gêné cette année, oui. Ah oui. Au mois d'août, il y a eu beaucoup de monde. Mais parce qu'on n'arrivait plus à poser nos filettes, tellement il y avait de monde. Il y a eu 30% de plus, à peu près, de plaisanciers. Ah oui, c'est pour ça. J'ai jamais vu. Mais bon, ça va continuer. Ça va être de pire en pire. Il faut bien se le dire. Et pendant le confinement, comment ça s'est passé ? Tranquillement, alors. Pour nous, tout seuls. Ah ouais, c'était beau, ça. Ah, le rêve. Parce que l'INRA veut faire une campagne de mesure de bruit dans le lac. Oui, j'ai vu. Vous pensez quoi de ça, vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. On manque de plantons. Mais ce n'est pas que chez nous, c'est dans tous les lacs européens. On essaie d'avoir de plus en plus de clarté dans le lac, de moins en moins de phosphore. La densité de phosphore dans le lac du Bourget était divisée par 8 en 20 ans. On a aujourd'hui une densité de phosphore de 4 microgrammes par litre. De même, la densité en phytoplancton était divisée par 2 en 20 ans. On peut dire aujourd'hui que l'eau du lac du Bourget est oligotrophe, c'est-à-dire qu'elle est pauvre en éléments nutritifs. Je vais vous dire, on a connu ça sur le lac d'Annecy il y a une vingtaine d'années. Oui, oui. On reproduit le même schéma, mais nous, c'est pire encore. Et comment ils ont réglé ça, Annecy ? Ils ont eu plus de poissons pendant des années. Ils étaient 35 pêcheurs dans les années 70-80. Ils sont plus de 2. Ils ont réglé ça. D'accord, ok. C'est qu'après, quand on ne peut plus en plus. Oui, mais alors, comment on va fournir les restaurants en Lavarée ? Ce n'est pas important. Les restaurants, cette année, ils n'ont pas eu de poissons. Ils n'ont plus trouvé. On importe du poisson. Oui, ils ne vont pas chercher de l'eau moule en Sibérie tout de même ? Non, mais on importe de... Les perches, par exemple, viennent d'importation. Elles viennent de Pologne, elles viennent d'Estonie. Oui, par contre, on est tout de même vers un mouvement qui veut du produit local. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas, ils n'ont pas le choix. Ils font du poisson d'élevage, c'est local. Il y a des élevages locaux. Donc, pour vous, votre métier, il va disparaître si on continue comme ça ? Il ne va pas disparaître parce qu'il va toujours rester, comme je dis, deux guignols pour faire des clichés sur le lac. Il faudra faire autre chose à côté, il faudra avoir une double activité, comme c'était dans les années 80. Les gens, ils avaient tous une double activité. Et ils étaient plus de 90, là. Moi, j'ai connu des pleins bateaux de poissons. Du poisson à gogo. Mais bon, les poissons étaient de moins bonne qualité que maintenant. On ne peut pas tout avoir. Non, on ne peut pas tout avoir. On a de la qualité sur un poisson. Une eau propre qui attire les touristes. Voilà. Et beaucoup de plomb de temps pour mouler à ce poisson. C'est pas possible. Pas possible. Et à un moment, on fera des choix, les choix sont faits. Nous, on nage là-dedans, on est des pêcheurs. Mais enfin, d'avoir du poisson de qualité, ça vous plaît aussi ? Oui, c'est sûr. Il est beau, quoi. Il est bon au goût. Avant, il y a encore une quinzaine d'années, il avait un peu le goût de vase. Oui, oui. Par contre, il y en avait beaucoup. Donc, si vous voulez pour le pêche. Je parle surtout, moi, j'étais un fan de pêche à la ligne. Et pour un pêcheur à la ligne, aujourd'hui, c'est très difficile. Pour apprendre à pêcher à un gamin, c'est très difficile. Il n'y a plus de poisson qui vient au bord parce que l'eau est claire. Il reste ce qu'on appelle pélagique. Il reste au milieu des lacs. Dans tous les lacs, c'est comme ça. Et de plus en plus, on le constate. Pourquoi ? Parce qu'au bord, l'eau est transparente. C'est joli à voir, c'est des caraïs, mais on ne voit pas de poisson. Quand j'étais gamin, on ne voyait pas nos pieds dans l'eau. D'accord ? Les moules, nous couper les pieds. On est obligé de mettre des espadrilles. Il y a des moules, il n'y en a plus. Si, il y a la moule. Oui, enfin bon. Sans commentaire. Pour moi, elle ne fera jamais au lac. Parce que pour qu'il y ait des moules, il faut qu'il y ait du plancton. Ça filtre le plancton. Ça se développe, je parle. Je ne vois pas comment elle pourrait se développer. En tout cas, au nord, on n'en a pas. Sous les cailloux, il y avait des écrevisses. On ne voyait pas nos pieds, comme je vous dis, parce que l'eau était troupe. Par contre, on sentait les goujons qui nous chatouillaient les orteils. Les blénis, les goujons, ça tout disparaît. Par contre, à cette époque-là, on ne savait pas rendre l'eau très potable pour la population. Ah non, c'est sûr. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Mais il vous plaît encore votre boulot ? Parce que nous, on a envie de manger du bon poisson aussi. Oui, mais sincèrement, faire comme on le fait là, les heures que je fais pour rien prendre. Est-ce que la profession est entendue là-dessus ? Non, parce qu'on va vous dire que ce n'est pas ça. C'est le réchauffement climatique, un tas d'autres problèmes. Le réchauffement climatique, il joue parce qu'en fait, il y a moins de lessivage vu que les rivières ont moins d'eau l'été. Oui, d'accord. Ça, c'est évident. D'accord. Mais un lac, avant, il y a eu des sécheresses en 176. Ça, ça n'a pas empêché qu'il y ait du poisson. Je veux dire, un lac, il doit se régénérer tout seul. Il a besoin des apports des rivières. C'est vrai qu'aujourd'hui, les stations d'épuration, toutes les communes, maintenant les petites communes, au bord des rivières, elles ont leurs steppes. Et l'ombre chevalier, on le trouve ? L'ombre chevalier, on en trouve. Oui, mais de toute façon, il n'a pas le droit de le vendre. Oui, parce qu'il est... Même si on n'avait le droit de le vendre. Il est trop bas. Parce qu'il est contaminé au procès. Il est contaminé par le pyraleine, oui. Moi, même si j'avais le droit de le vendre, c'est parce qu'il s'ouvrait à la pêche. Il y en a de moins en moins, des pyraleines. Il y en a de moins en moins, mais il le fixe toujours. Oui, parce qu'il a une chère très grasse. Et le développement du silure, ça vous gêne ou pas ? Non. Ça ne me gêne pas, le silure, parce que c'est un poisson qu'on vend bien. Sur le lac du Bourget, ils sont très bons à manger. Oui, ils n'ont pas le goût de vase. Oui, ça fait 3-4 ans qu'il est présent. 4-5 ans, oui. Plus de canards, non ? Ça, je vais vous dire, les plus de canards, c'est arrivé depuis que l'eau est propre. C'est vrai, vous faites un lien. Quand j'étais gamin, il n'y en avait pas. Mais les canards, on les tuait aussi ? Non, il y en avait plein les porcs. Il y avait des signes de partout. Vous en voyez des signes ? Il n'y en a plus. Donc, c'est aussi lié pour vous à la clarté de l'eau, ça ? Ah oui. Pour moi, il y a un facteur qui joue, c'est obligatoire. Pourquoi il se réduit d'un coup comme ça ? Il y a un autre phénomène. On a de moins en moins d'herbiers. On a de moins en moins de nénuphars. Il y avait à Conjou. Il y avait des nénuphars depuis le port jusqu'au... Ça, c'était des niches écologiques pour les poissons, notamment pour les carpes. Il n'y a plus. Alors, c'est sûr que c'est bien pour les padeaux, mais on peut aller se promener là-bas. Par contre, ça, personne n'en parle. Parce qu'il n'y a plus le substrat pour les nourrir. Ce n'est pas autre chose. Il y a beaucoup de nitrates et de phosphores dans l'eau. Et il n'y a plus de joncs, non plus. Tous les gens qui écrivent dans le Dauphiné, partout, qui font des articles, ils ne sont pas nés ici. Quand on était gamins, on n'avait pas de l'activité, on était tous à la pêche. On était tous à la pêche au Grand Port, au Puport. On était une centaine, on n'était pas un ou deux. On prenait du poisson à gourou, il y avait des ablettes, il y avait tout. Les pontons, ils étaient rouges de sang, je me rappelle. Merci, Romuald. Bonne journée. En fait, quel est l'enjeu ? Nos élus, dans le cadre du SCOT et du PLUI, prévoient de façon un peu délirante une augmentation importante de la population. Aix passerait de 30 000 habitants aujourd'hui à 40 000 habitants en 2030. Pour satisfaire le besoin en eau potable, la ressource existante aujourd'hui principale est l'eau du lac du Bourget. Donc l'objectif est de toujours utiliser cette eau, puisque avec le réchauffement climatique, les nappes phréatiques sont de moins en moins accessibles et les rivières sont avec un étiage très bas. Nous sommes à Corsuet, sur le site du réservoir. Par là, on se trouvera un des deux nouveaux réservoirs de 2 000 m3 chacun, qui font partie de l'ouvrage Barreau Est. Ce bouclage, pour un investissement de 12 millions d'euros, ferait le bouclage eau potable entre le pompage de Mémar, Corsuet, Saint-Aufange et le Vivier du Lac. Donc voilà les enjeux. Il est clair qu'en voulant accroître la population de grands lacs et du bassin aixois, il y a un besoin énorme en eau potable, un besoin énorme en qualité de l'eau pompée dans le lac, d'où l'oligotrophie du lac et une baisse de la population de poissons. C'était Pierre-Louis pour la Vios TV. Sous-titrage Société Radio-Canada